Bonjour tout le monde, soyez bienvenus. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous rencontrer dans un cadre spécial parce que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir notre amie Kamela Mourad. Kamela Mourad, consultante indépendante du développement à l'international, diplômée en communication et en formation. Elle est active au niveau associatif international. Elle est essayiste. Elle a publié « Conflits arméniens-Azerbaïdjan, par-delà le bien et le mal ». Merci beaucoup Kamela Mourad d'avoir accepté notre invitation et soyez bienvenus. Merci, merci beaucoup. Merci à vous et à tous les publics qui sont aujourd'hui présents pour avoir une autre version des faits. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Kamela Mourad, comme vous savez, on a reçu plusieurs spécialistes qui ont évoqué, analysé le conflit hasard à Arménie. On a ouvert l'opportunité à tout le monde et c'est une occasion pour nous de vous écouter, de savoir vos analyses. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'aspect historique de ce conflit d'Azerbaïdjan-Arménie ? Oui, parce que c'est le sujet. Aujourd'hui, déjà, comme vous le savez, le Haut-Karabakh qui se trouve, je pense qu'il faut que je commence par là, c'est une région montagneuse qui se trouve en Azerbaïdjan, qui est peuplée au fil des années majoritairement par les Arméniens et qui n'a aucun lien physique avec l'Arménie parce que c'est un territoire en Azerbaïdjan. Et il y a un seul lien qu'on peut avoir entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est le couloir latin qui est aussi un territoire azerbaïdjanais. Donc, aujourd'hui, les Azerbaïdjanais, ils ont laissé ce couloir de communication entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Si on regarde l'aspect historique de ce conflit, parce que le Caucase du Sud, c'est très complexe comme une région, parce qu'il y a beaucoup de minorités, de différentes nationalités qui habitent et qui cohabitent, ça fait des années, comme entre les Arméniens, les Arbaïdjanais et les Géorgiens. Vous savez, l'histoire, ça commence, ce conflit, on va dire, qui prend ses racines depuis que la Russie commence à s'installer au Caucase du Sud. Et après la guerre entre la Russie et l'Empire ottomane, et comme l'Empire ottomane, il a perdu contre la Russie, la Russie devient quelque part protecteur de tous les chrétiens qui se trouvent en Caucase, les Caucases du Sud notamment. Bien sûr, il y a certains, déjà, minorités arméniennes qui habitaient dans la région. Ça, ça monte aussi à la chute des empires de Stéphélite, suite à laquelle il y a eu plusieurs Kanat azerbaïdjanais qui étaient Nakhchivan, Kanat Gangel, Kanat, c'est comme le Principauté, le Principauté Karabakh, etc. Et au Karabakh, le Principauté Karabakh a été attaché à la Russie en 1805. Et à cette époque-là, il y avait déjà, pas très nombreux, mais il y avait déjà des Arméniens qui habitaient dans cette région, puisque avant, c'était l'Empire Stéphélite qui englobait les territoires de l'Iran actuel, de l'Azerbaïdjan du Nord actuel, aussi parce qu'il y avait beaucoup d'Arméniens qui habitaient en Iran, aussi comme l'Empire ottoman. Mais aujourd'hui, quand le conflit, aussi les Arméniens, ils se basent en disant que historiquement, c'est une terre arménienne, c'est-à-dire qu'ils se sentent légitimes pour occuper ce territoire qui se trouve en Azerbaïdjan. Cette occupation a duré pendant 30 ans, depuis 1991, juste après la chute de l'Union soviétique. Pendant 30 ans, ce territoire est resté sous l'occupation arménienne, qui était libéré, pas totalement, mais une grande partie lors de la Deuxième Guerre au Karabakh en 2020. Parce que la Première Guerre, nous et les Arméniens aussi, on pense que la Première Guerre, c'est la guerre en 1991-93. Après, il y a eu la trêve de cesser le feu, et suite à laquelle le groupe de Minsk a été créé pour résoudre le problème par la voie de la paix. Donc, pendant 30 ans, ils n'ont pas réussi à mettre la fin de cette occupation. Et il y a un aspect que je dois souligner, parce que l'occupation de 20% de territoire de l'Azerbaïdjan par les Arméniens ne comprend pas uniquement au Karabakh. Parce qu'au Karabakh, ça fait vraiment, sur ce 20% de terres occupées, ça fait 4%. Le reste, c'est des territoires qui englobent au Karabakh, que les Arméniens ont occupés pour créer une sorte de zone de sécurité pour au Karabakh. Ce sont des régions qui n'ont rien à voir avec au Karabakh, cette région qui est occupée. Il y a les résolutions de l'ONU, 4 résolutions, dans lesquelles ils demandent le retrait immédiat des troupes militaires arméniennes de tous ces territoires occupés illégalement, qui n'ont rien à voir avec au Karabakh. Ça, c'est très important de le garder dans la tête, parce qu'il n'y a pas qu'au Karabakh qui est occupé. Et quand l'Azerbaïdjan a lancé l'offensement en 2020, c'était libérer tous ces territoires qui étaient occupés illégalement, qui étaient un danger pour la sécurité et l'intégralité territoriale de l'Azerbaïdjan. Mais si on regarde par l'aspect de, je vais vous donner pour l'historique, je vais vous donner juste un exemple qui est, certainement les Arméniens, ils le connaissent, Anaïd Termination, qui est une brillante historienne d'origine arménienne en France, qui a fait plusieurs livres sur le sujet d'Arménie, Arménien et le cause arménien. Et il dit dans son livre, « Arménie, en 1918, peuplé quelques centaines de milliers d'habitants, moitié de l'Azerbaïdjanais, submergé 200 000 Arméniens réfugiés de l'Empire ottoman, qui apportent la famine et l'épidémie. » Un autre exemple, c'est encore un auteur arménien qui est M. Ishaqian, qui a édité un livre en 1916, « Le peuple du Procasse », dans lequel il dit, « Les Arméniens du Haut-Karabakh, une grande partie sont descendants de l'Arménie de Turquie et de l'Iran, ne sont réfugiés qu'en terres azerbaïdjanaises, suite aux répression en Iran et en Turquie ottoman. » Voilà, ce sont deux exemples que j'en citais plusieurs dans mon livre, mais deux exemples concrets montrent que les Arméniens sont devenus majoritaires en Haut-Karabakh et même en Arménie, qui étaient le principale irevant avant la création de l'Arménie moderne en 1918, étaient peuplés majoritairement par les Arbaïdjanais. Et suite, surtout pendant le massacre de 1915 mis par l'Empire ottoman, les Arméniens, ils émigrent vers le Caucase du Sud et ils s'installent bien évidemment dans les frontières qui étaient principales irevantes avec la Turquie. Et même jusqu'à aujourd'hui, dans la plupart des études spécialisées, vraiment quand ils donnent la version plus juste de fait d'installation des Arméniens en Arménie, ce qui vient de l'Arménie orientale, c'est-à-dire de leur patrie historique qui est en Turquie, l'Empire ottoman. Oui. Après la présentation historique, j'aimerais savoir votre point de vue, votre réponse concernant l'accusation arménienne. Les Arméniens parlent du pragmatisme, de non-respect de la côté hasard des conventions, surtout la convention Minsk. Vous êtes accusé d'avoir profité de la situation actuelle qui règne dans la région et surtout l'implication des Russes dans le conflit contre l'Ukraine, etc. Comment vous voyez l'accusation arménienne? Je comprends très bien parce qu'après, en 2020, le 10 novembre, il a été signé un cessez de feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par l'intermédiaire russe, la Russie, par l'intermédiaire de M. le Président Poutine. Et dans cet accord préalable, il était prévu de signer un accord de paix définitif qui comprend cinq principes proposés par l'Azerbaïdjan, qui est l'intégralité territoriale de l'Azerbaïdjan, le retrait des troupes militaires arméniennes de territoires azerbaïdjanais, surtout du Haut-Karabakh, c'est le retour des réfugiés azerbaïdjanais dans leur terre natale qui est, je ne parle pas déjà de l'Arménie, mais de l'Azerbaïdjan, de territoires occupées, et le corridor, le couloir Zangazour, qui va relier quelque part Nakchevan, qui est une région azerbaïdjanaise séparée après l'occupation de l'Union soviétique de l'Azerbaïdjan, qui a été divisée. Cette partie Zangazour qui a été donnée aux Arméniens. Suite à cette découpage territoriale un peu conflictuelle, aujourd'hui, Nakchevan, qui est province azerbaïdjanaise, il se trouve enclavé un peu, on va dire, par les Arméniens, parce qu'il n'y a qu'un côté qui est l'Iran, frontière de l'Iran et un peu la Turquie, mais on va dire 70% de frontières arrière avec l'Arménie. Et ce couloir pourrait permettre à l'Azerbaïdjan d'avoir accès en activant sans passer par l'Iran, aussi à la Turquie pour avoir l'accès à la mer Caspienne, puis par la suite à l'Asie centrale, et aussi à la Russie, surtout aujourd'hui quand on regarde la situation actuelle, c'est à la Russie pour avoir accès à la mer Caspienne et puis de là-bas directement vers l'Asie centrale. Mais ce couloir, je veux dire, si on met dans l'ordre d'utilité de ce couloir, l'Azerbaïdjan peut-être arriverait en dernière place. Je mettrais en première la Russie, deuxième la Turquie, troisième c'est l'Arménie, et quatrième ce sera l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Parce que pour relier l'Aktivan à l'Azerbaïdjan, nous utilisons actuellement le territoire accordé par l'Iran qui est la communication et est assurée. Et ce couloir, il sera beaucoup plus important pour l'Arménie parce que ça leur permettra de participer à un projet régional qui servira pour le développement des relations commerciales et qui ouvrira les voies pour les Arméniens aussi d'être intégrés à certains projets régionales. Donc, jusqu'à aujourd'hui, suite à cette occupation de terre azerbaïdjanais, l'Arménie se trouve quasiment exclue de tous les projets régionaux qui pouvaient leur profiter pour consolider leurs économies. Aujourd'hui, l'économie arménienne, elle est pratiquement dépendante de l'économie russe et une partie de diaspora. Mais dans cette situation, ça fait déjà deux ans que l'Arménie, chaque fois, il trouve un moyen, un prétexte de ne pas signer cet accord de paix définitif et de permettre l'ouverture des voies de communication, ce qui est noté dans cet accord préalable signé entre ces trois parties. Et c'est pour cette raison que, voilà, un des principes de cet accord préalable, c'était la démarchification des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et jusqu'à aujourd'hui, cette question, elle n'est pas résolue. Personne ne peut dire où ils finissent les territoires arméniens ou les territoires azerbaïdjanais. Mais il y a un projet d'arbitrage, je pense. Il y avait une mention dans le cadre de l'accord Minsk de commencer de promouvoir l'arbitrage, ou non? Oui, mais le groupe de Minsk, il n'a rien fait pendant des années. Ils n'ont quasiment rien fait. Et c'est au bout d'un moment, c'est-à-dire, c'est la Russie qui a pris l'initiative de plus ou moins régler ce problème. Parce que le groupe de Minsk, c'était la France, la Russie et les États-Unis. Les États-Unis et la France n'ont jamais essayé de régler ce problème par la voie de paix comme c'était prévu dans les résolutions de l'ONU. Et l'Azerbaïdjan, il a fini par faire ça, appliquer d'ailleurs la résolution de l'ONU, mais par les moyens militaires pour libérer ces territoires. Et cette opération militaire s'est déroulée dans les territoires azerbaïdjanaises. Ça n'a rien à voir avec les territoires arméniennes. Et quand les Arméniens accusent la Russie de ne pas être soutenus pour défendre l'Arménie parce qu'ils font partie de coopérations ensemble, l'Arménie et la Russie et quelques pays de l'Asie centrale qui font partie de cette coopération sécuritaire dans la région, dont ils doivent défendre des uns et des autres s'il y a une attaque militaire d'un tiers. Et ils accusent la Russie de ne pas défendre l'Arménie. Mais le problème, c'est que l'Azerbaïdjan n'a pas attaqué l'Arménie. L'Azerbaïdjan a fait les opérations militaires sur ce territoire propre à lui. Et c'est pour cette raison que la Russie ne pouvait pas directement, même directement, participer à ce conflit, à défendre l'Arménie parce qu'il ne s'agissait pas d'attaques de l'Arménie. Mais Kamila, il y a beaucoup d'observateurs qui parlent de nettoyage ethnique, de nettoyage religieux, aussi destruction des églises. Quelle est votre réponse? Oui, je vais apporter la question. Quand on parle de nettoyage ethnique, on doit un peu se reporter à l'époque de l'Union soviétique. Si on parle de nettoyage ethnique, ça a commencé en Arménie en 1947 entre 1950. Plus de 100 000 Azerbaïdjanais ont été expulsés de l'Arménie vers l'Azerbaïdjan. Ce nettoyage ethnique a déjà commencé à cette époque et puis ça a continué à la fin des années 80 où 200 000 Azerbaïdjanais ont été chassés de leur territoire natal qui étaient en Arménie. Ça, c'est une partie de nettoyage ethnique commise par les Arméniens contre les Azerbaïdjanais. Après vous, ça explique le nettoyage? En Haut-Karabakh. Est-ce qu'on explique l'hostilité par l'hostilité? Non, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de nettoyage ethnique en Azerbaïdjan contre les Arméniens. Je vais exclure la Haut-Karabakh, mais actuellement, dans d'autres régions de l'Azerbaïdjan, il y a plus de 30 000 Arméniens qui vivent toujours. Déjà, j'en ai une dans ma famille et je suis d'une famille aussi mixte où nous avons des proches familiales Arméniens qui sont toujours à Bakou. Mais en Arménie, aujourd'hui, il n'y a aucun Azerbaïdjanais. On parle de Haut-Karabakh. Les Arméniens de Haut-Karabakh, ils sont toujours à Haut-Karabakh, à Khankandi, donc les Arméniens, il n'y a pas Stépanakert. C'est cette région qui était occupée par les Arméniens qui étaient vidées des Azerbaïdjanais. Les Arméniens, ils ne l'habitaient pas. Et vous le savez, même la commission envoyée par la France pour le déminage de tous ces territoires a fait un compte-rendu qu'il faut au moins dix ans pour faire le nettoyage des minés. Ces territoires qui étaient par les Arméniens minés, c'était personne n'y habitait. Et c'était des territoires abandonnés. Il n'y a rien détruit, complètement détruit. Et les Arméniens qui étaient toujours à Rankhandi, ils y sont. Ils n'ont jamais, ils n'ont pas quitté Rankhandi. Ils ont quitté Shusha parce que Shusha était une ville azerbaïdjanaise avant l'occupation en 1992 par les Arméniens et évidemment la ville de Shusha a été libérée par les Azerbaïdjanaise comme d'autres régions occupées par les Arméniens qui étaient Ardame, Fizuli, Djebraïu, Kelbedjar, Lachin, qui n'ont rien à voir avec Okarabakh. Oui. Et les Arméniens de Okarabakh, ils y sont toujours. Aujourd'hui, les Arméniens qui quittent Okarabakh, ce sont des Arméniens de l'Arménie qui étaient s'installer dans cette région parce qu'ils trouvaient qu'il y a des territoires vides, on va aller s'installer. Ils sont obligés de rentrer chez eux parce qu'ils trouvent que peut-être les conditions de la vie d'aujourd'hui de Okarabakh ne répondent plus à leurs exigences et à leurs besoins. Oui. Kamel, je sais que vous avez le sens aussi géostratégique. Il y a l'accusation on entend souvent l'accusation vers l'Azerbeidjan d'être instrumentalisé par les Américains et par Israël et par la Turquie surtout contre l'Iran. Contre l'Iran. On parle actuellement de l'instrumentalisation de l'Ukraine contre la Russie. Aussi, on parle actuellement de l'instrumentalisation de l'Azerbeidjan contre l'Iran par Israël, par les États-Unis, par la Turquie. Vous êtes en train de jouer un rôle d'une façon indirecte de provocateur malgré que vous êtes… Bon, j'avais reçu Éric Dénissé qui l'a dit écoutez, les Azerbeidjans aussi sont adeptes de l'islam chiite mais en réalité actuellement c'est l'islam radical, l'islam wahhabite qui est en train de se propager. Je vais apporter des éclairages sur ces points-là. Premier point, parce que, vous voyez, dans les médias, ce conflit a été aussi éclairé d'un point de vue religieux en disant que l'Azerbeidjan musulman était contre les chrétiens, les derniers chrétiens de l'Orient qui étaient des Arméniens. mais il y avait permettez-moi Kamel, il y avait aussi des Arméniens, des écrivains arméniens comme Tigran et Irgouvan qui disaient écoutez, ce régime Azer, il est loin de la conviction musulmane et nous avons des bonnes relations historiques avec les musulmans et les musulmans ils ont donné refuge en Irak, en Syrie, en Égypte, aux Arméniens, c'est rien de tout mais le régime Azer, il est en train d'instrumentaliser l'islam Vous savez, l'Azerbaïdjan c'est un pays laïque et dans sa constitution c'est sa constitution c'est un modèle de laïcité elle est copiée sur la laïcité de France c'est exactement la même chose c'est un pays laïque et la religion ne joue pas un grand rôle ni dans la société au niveau de l'État alors on n'en parle pas mais l'Azerbaïdjan a reçu des accusations comme étant musulmans barbares contre les chrétiens de l'Orient dernier chrétien de l'Orient qui était l'Arménie alors que ce sont des accusations complètement fausses parce que ce conflit est purement territorial ethnico-territorial mais ça n'a rien à voir avec la religion pendant ce conflit l'Iran qui est chiite aussi qui a soutenu toujours l'Arménie pendant l'occupation et avant l'occupation au Karabakh et d'autres territoires d'Azerbaïdjan l'Iran chiite a soutenu l'Arménie n'a pas soutenu l'Azerbaïdjan chiite et de même parce que ils ont leur réaction on peut le comprendre ils parlent de leur intérêt propre à eux je parle de l'Iran ils parlent aussi de l'hostilité ils parlent aussi ils évoquent aussi les Iraniens la République islamique en Iran ils provoquent aussi l'hostilité permanente et évidente du régime azar il ne faut pas oublier aussi qu'en Iran il y a près de plus de 25 millions d'Azerbaïdjanais qui habitent et l'Iran il a toujours un peu peur de cet irritantisme azerbaïdjanais qui peut naître suite à tous ces conflits d'ailleurs à un moment donné durant la deuxième guerre au Karabakh les Azerbaïdjanais ils ont révolté ils n'ont pas laissé les camions qui apportaient les aides militaires à l'Arménie et ils étaient obligés de reculer devant cette hostilité azerbaïdjanais de l'Azerbaïdjan du Sud qui se trouve dans le régime iranien il y a cette un peu cette peur d'avoir les Azerbaïdjanais contre le régime iranien je parle des Azerbaïdjanais de l'Iran et c'est pour ça on peut comprendre aussi la réaction de l'Iran de son aide pour l'Arménie de même façon l'Azerbaïdjan en partant de ses propres intérêts il ne met pas devant le fait que l'Iran soit musulman chiite comme l'Azerbaïdjan Israël est un partenaire principal de l'Azerbaïdjan depuis des années ça fait depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan au moment où l'Azerbaïdjan était un peu on va dire délaissé par les pays européens l'Israël c'était le pays qui est venu pour aider l'Azerbaïdjan contre échange de ses intérêts qu'on peut comprendre c'est le contrôle de l'Iran par le biais de l'Azerbaïdjan c'est plus facile pour eux l'Azerbaïdjan aussi abrite une grande communauté juive en Azerbaïdjan une grande communauté qui sont des autochtones ce ne sont pas des juifs venus d'ailleurs mais ce sont des juifs comme l'Iran aussi plus de 1000 ans qui habitent en Azerbaïdjan et les relations avec Israël sont de très très haut niveau de même qu'avec la Russie aussi et quand on accuse la Turquie en disant que la Turquie c'est une puissance de la région avec l'Azerbaïdjan son alliance est naturelle parce que les Azerbaïdjanais aussi sont d'origine turque mais la Turquie aussi avant tout il défend ses intérêts dans cette région qu'ils ont toujours historiquement hostiles des Iraniens et les Turcs l'un envers l'autre tout à fait compréhensible parce que chacun veut garder plus d'influence dans cette région et ici le rôle qui joue beaucoup plus important c'est la Russie qui doit trouver aussi le moyen d'entente avec l'Iran qu'il en trouve aussi les moyens d'entente avec la Turquie et la Turquie cette relation naturelle avec l'Azerbaïdjan puisque c'est les Azerbaïdjanais aussi d'origine turque ils sont turcophones ils participent très activement dans la vie économique de l'Azerbaïdjan aussi vice-versa mais quand on regarde par exemple les Arméniens accusent la Turquie de fournir des armes etc selon les études de Cipri que c'est tout à fait disponible sur le site de Cipri le premier partenaire dans l'armement de l'Azerbaïdjan c'est Israël c'est pas la Turquie deuxième c'est la Russie la Turquie il arrive dans le troisième ou si je me trompe à quatrième place est-ce que c'est la diplomatie du gaz ou non c'est la diplomatie énergétique qui impose ces alliances oui voilà il y a cet aspect aussi et aujourd'hui le Caucase du Sud ça vient de nouveau devient très une région très convoitée parce que maintenant si vous êtes au courant les dernières pour parler de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Prague avec la participation de Président Macron qui était prévue de continuer par la suite mais je ne sais pas si vous êtes au courant après cette rencontre Président Macron il a fait une déclaration qui était inacceptable pour la partie azerbaïdjanaise parce que c'était une fausse déclaration accusant l'Azerbaïdjan occupé au Karabakh arménien alors que tout le monde le sait que au Karabakh c'est un territoire azerbaïdjanaise reconnu connu par l'ONU dans sa intégralité territoriale c'est-à-dire au Karabakh il n'est même pas reconnu indépendant par l'Arménie elle-même personne n'a reconnu son indépendance même pas l'Arménie et c'est pour cette raison quand troisième round de rencontres qui devaient avoir lié et que monsieur Nicole Pachinian qui a proposé de participation d'Emmanuel Macron le président azerbaïdjanais il a refusé de participer à cette réunion sous ces conditions parce que l'Azerbaïdjan était accusé de fausses occupations de haut Karabakh et je comprends bien que la France comme les Etats-Unis souhaite de nouveau revenir dans la région parce que pour les Etats-Unis l'intérêt c'est d'un peu distraire la Russie qui est le premier influenceur dans cette région et de un peu détacher son attention de conflits ukrainiens et d'utiliser aussi pour créer certaines hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan puisque l'Arménie doit être protégée et défendue par la Russie c'est de mener en fait la Russie dans le jeu pour distraire un peu de conflits ukrainiens et pour cela ils n'ont pas utilisé l'Azerbaïdjan mais ils ont utilisé l'Arménie parce que comme nous savons monsieur premier ministre de l'Arménie il est pro européen et il est pro américain et bien sûr cette hostilité provoquée délibérément entre l'Azerbaïdjan parce que c'est l'armée arménienne qui a attaqué la frontière pour l'instant pas fixée mais administrativement on connaît les frontières qui existaient déjà à l'époque soviétique en partant de ça chacun vit voilà ça c'est mes frontières et ça c'est la frontière de l'Arménie qui ont attaqué l'Azerbaïdjan qui a bien sûr répondu à ces attaques à son tour mais il y a une chose je voudrais je voudrais que vous voyez le diaspora arménien qui essaye d'influencer la politique intérieure de l'Arménie il y a une chose même les occidentaux surtout dans cette époque là où on vit une crise énergétique je vais vous donner quelques données concernant la dépendance de l'Arménie de la Russie en 2021 41% de l'argent transféré vers l'Arménie vient de la Russie c'est 890 millions sur 2 milliards l'Arménie dépend complètement de la Russie pour les questions d'énergie et pour le blé est-ce que vous pouvez imaginer quel serait le destin de l'Arménie si maintenant ils essayeront de passer sous la tutelle je ne sais pas de l'alliance faire l'alliance avec l'Occident ou les Etats-Unis est-ce qu'on serait capable l'Occident de fournir l'énergie et le blé à l'Arménie c'est quasi impossible et je pense que l'Arménie il veut jouer sur cette carte aussi d'obtenir plus de la Russie en disant que je vais aller avec la France si tu ne me défends pas ou jouer avec la France en disant si vous ne me défendez pas comme bien comme il faut moi je reste avec la Russie tout en sachant qu'il y a deux barres militaires russes sur le territoire arménien c'est légitime chacun cherche ses intérêts voilà ma dernière question est-ce que Kamela Mourad je sais que vous êtes active aussi au niveau de paix au niveau de dialogue je sais que vous avez beaucoup de contacts avec des Arméniens vous étiez toujours avec le dialogue le dialogue la diplomatie du dialogue et de paix est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'essor de ce conflit pour l'essor de ce conflit aujourd'hui je suis un peu inquiète je veux dire parce que de nature je suis quelqu'un optimiste et je veux croire toujours que la raison va prendre dessus sur tous ses intérêts des grands puissants et surtout le problème ici c'est pas les Arméniens de l'Arménie c'est plus le diaspora arménien pour la plupart ils n'ont rien à voir avec l'Arménie ils n'ont jamais mis le pied en Arménie qui décident à la place des Arméniens de l'Arménie et je suis sûre que les Arméniens de l'Arménie ils voudront vivre en paix avec les Azerbaïdjanais il faut qu'on vit il faut qu'on trouve une solution parce que ni l'Azerbaïdjan ni l'Arménie ne vont pas quitter ce territoire parce que c'est comme ça et il faut aussi que le diaspora arménien il accepte que les territoires à l'actu à laquelle les Arméniens ils ont construit établi un état arménien moderne ce sont des Azerbaïdjanais qui ont donné qui ont accueilli les Arméniens comme Annaïd termination l'écrit dans son livre et moi je participe très activement dans les plateformes civiles créées sur le Facebook etc de chaîne Telegram avec les Arméniens et les Azerbaïdjanais et il y a des Arméniens avec qui on est en contact en permanence on échange ils sont vraiment ils souhaitent avoir la paix ils souhaitent comme avant l'époque de l'Union soviétique de faire à leur retour parce qu'il y en a qui sont certains qui sont partis de Bakou et c'est leur ville natale je comprends tout à fait il y a les Azerbaïdjanais qui leur ville natale se trouvent en Arménie ils voudront bien y aller au moins pour visiter même si c'est pas pour et qu'on peut et que la dépendance de l'Arménie des finances extérieures peut diminuer si l'Arménie fait partie vraiment des grands projets régionaux dont l'Azerbaïdjan est l'acteur principal c'est un pays locomotive du Caucase pour économiquement comme il en a fait profiter à la Géorgie l'Arménie aussi pouvait très bien profiter de cette prospérité économique que l'Azerbaïdjan offre par le biais de ses ressources énergétiques et qu'on pouvait vraiment trouver la voie de paix et de vivre ensemble et continuer à se développer et de maintenir des relations dans des bons états mais pas dans lesquels aujourd'hui vous voyez chaque fois il y a une rencontre pour signer l'accord de paix l'Arménie à la dernière minute il refuse de la signer alors qu'il n'y a rien de grave dans cet accord de paix c'est des choses qui existaient qu'on veut remettre à place si on n'arrive pas à faire des efforts que ce soit de la part de l'Azerbaïdjan ou que ce soit de la part de l'Arménie ça sera difficile et on sera toujours des pions des grands puissants que ce soit l'Azerbaïdjan ou que ce soit l'Arménie parce que moi je veux bien que les Arméniens qui habitent au Karabakh soient le citoyen d'Azerbaïdjan et qu'ils profitent aussi de cette prospérité économique de l'Azerbaïdjan comme nous on en profite pourquoi être dépendant de l'argent de diaspora ça ne peut pas continuer éternellement de cette manière ce n'est pas une solution Merci beaucoup Kamala Mourad d'avoir accepté notre invitation ça a été un honneur de vous entendre de suivre vos explications on vous salue j'espère qu'il y aura une prochaine rencontre en présentiel avec vous pour évoquer les dessous de ce conflit et la géostrategie internationale de ce conflit Merci infiniment Kamala Mourad et à la prochaine rencontre Merci Merci beaucoup de me donner cette possibilité de donner la version d'autres belligérants qui sont impliqués dans ce conflit et je vous souhaite une très bonne continuation Merci beaucoup d'avoir s'énergé ça on assiste en tant que plateforme d'information associative internationale qui a un caractère consultatif aux Nations Unies de donner la parole à tout le monde de garantir le droit d'expression de présentation à tout le monde le monde a besoin de respect et de diversité et c'est notre conviction et notre méthode de travail Merci infiniment Kamala Mourad Merci beaucoup à très bientôt sur d'autres sujets Merci Merci